Alors, Robert, t'as demandé à ce qu'on revienne après la conférence. On a un temps très court parce qu'il y a la sécurité qui va arriver après pour clôturer la salle. Qu'est-ce que tu souhaitais nous partager après cette conférence? C'est tellement ça, la libération. C'est ça que c'est. Je parlais de ça ce soir. Et quand t'es connecté avec ce qui est là, dans le « ici, maintenant », c'est pas là que je m'en allais du tout dans la conférence. Ce soir-là, tu sais, oui, il y a des histoires que tu ramènes, mais je suis arrivé et j'ai fait d'autres choses. Je me suis dit « Oh, tu t'en vas avec ça? » Mais c'est ça, il faut écouter ses intuitions. Et pour écouter ses intuitions, il faut se sentir libre, il faut se sentir libéré. Et c'est tellement ça. On a tous quelque chose à libérer. Puis des fois, c'est juste qu'on est devenu confortable dans cette souffrance. Et là, on fait toutes sortes de choses qu'on met en place en espérant que ça va m'amener dans l'amour de soi. Alors, plus je libère, plus j'ai contact à mon amour de soi. Et j'ai pas travaillé précisément avec toi, puisque j'ai travaillé avec François Lemay, mais tu fais les mêmes choses. Et c'est vrai que moi-même, après toutes les difficultés que j'ai vécues, les burn-out, toutes les complications, c'est vrai que ce travail de libération, j'en ai fait une partie. Et ça fait tellement du bien. Et ça fait tellement du bien. Robert nous disait tout à l'heure qu'on est installé dans la souffrance. Et finalement, on est content de souffrir. Et moi, quand je suis sortie de ça, je m'en suis rendu compte après. Et il y a des personnes que j'accompagne où je prends conscience. Elles le voient, même certaines s'en rendent compte. Il y en a une qui a dit, je suis addicte à la tristesse. Elle vient de s'en rendre compte. Et c'est vrai que de se libérer de tout ça, c'est juste le bonheur. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas autre chose avant de se libérer. On ne connaît pas autre chose, on ne connaît pas ce qui est mieux, bien souvent. Et on reste dans ce qu'on connaît. Puis on devient confortable. Puis comme tu dis, c'est comme, ils ont fait des tests, ça a été prouvé. Ils ont fait des tests, ça a été prouvé. En frappant un chien sur la tête, tu le frappes sur la tête. Après ça, tu le flappes, tu lui donnes une récompense, tout ça. Tu fais ça pendant quelques semaines. Quand le chien va arriver pour rentrer dans la maison, il va attendre d'avoir son cou sur la tête. Parce qu'après ça, il va avoir une récompense. Et on fonctionne pareil. On fonctionne bien souvent comme ça. C'est comme, si on ne porte pas le sentiment que je mérite d'avoir quelque chose de meilleur, ou je mérite ce qu'il y a de meilleur, oui. Mais si tu ne le ressens pas, c'est sûr qu'il y en a qui, en général, bien souvent, on porte le sentiment, mais il faut que je travaille fort pour mériter ma paix. Je n'ai pas travaillé assez fort. On s'emmène soi-même dans des sentiments d'infériorité, bien souvent. Puis je veux prendre le temps de te reconnaître, parce qu'en étant coach, c'est ça, tu accompagnes les gens. Puis ce soir, tu es venu écouter Robert Savoie, puis tu continues des formations comme ça, puis je fais la même chose. C'est ça, quand on va voir des coaches comme ton coach que tu es, qui est à côté de moi, je te félicite parce que, bien, tu as décidé de devenir une meilleure élève. Et en décidant de devenir des meilleures élèves, mais c'est comme ça qu'on peut s'élever. Et la journée, comme je disais, la journée que tu vas voir des gens qui sont parvenus à quelque chose de mieux que soi, sauve-toi en courant. On doit se sauver parce qu'il n'y a pas personne d'êtres humains qui sont parvenus à quelque chose de mieux que qui ce soit. Nos chemins sont peut-être différents, mais ensemble, on peut s'aider à grandir. Alors, on a besoin de gens comme toi, puis bravo pour ce que tu fais. Merci à toi. C'est vraiment extraordinaire. Je suis joyeux d'être assis à côté d'elle. Moi aussi! C'est le grand bonheur. Merci beaucoup. Merci à toi. On va te souhaiter une bonne nuit. Je te remercie pour cette magnifique conférence et ces temps d'interviews que tu m'as accordé. Et puis, on va laisser la sécurité faire son travail pour fermer la salle. Avant qu'ils nous mettent les menottes. Avant qu'ils nous mettent les menottes. Oui, merci encore. Merci.